Je connais un peu ce que c'est le coup de zone parce que j'ai fait ce séminaire au moins quatre fois. A Fatigue, à Dakar, à Giensor, à Kolda, cette coup de zone ça gâte beaucoup de choses. C'est pour cela maintenant qu'ils ont reformé ça, ils ont amené le R600. Voilà, le gaz 134A avec le gaz 12, c'est ça qui gâte, c'est ça qui n'est pas bon. C'est pour cela qu'ils ont modifié et amené le R600, c'est ça qui remplace le gaz 134A et le gaz 12. La course de zone là, on nous a montré des images, mais ça fait mal. Si on a ce matériel, on peut éviter ce changement. Mais avec les batteries qu'on va récupérer le gaz, sinon ici il y a un autre gaz qui vient et si on n'a pas le maîtrise pour récupérer le gaz, c'est pareil. Parce que tu vas couper, ça va parer. Sur les frigos bonheur et les frigos neufs, il n'y a que deux gaz, 134 et 600. C'est ces deux gaz là qui fonctionnent pour le moment. Bon, on dit que c'est le 134. Ils vont l'éliminer aussi. Ils ont même dit, par exemple, le R12, ils l'ont éliminé. Quand on va avec le R12, il peut te craindre.